... Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent sur Mfogaracy.fr. Aujourd'hui, je reçois ceux qui ont gagné le Nesca. Bonjour, comment vous a fait les madame ? Bonjour, Marie-Noëlle Logier. Et vous ? C'est la première fois que vous faites cette course ? Alors moi non, ça fait la troisième fois. Je l'avais faite deux fois avec ma fille. Cette année, j'ai embarqué ma collègue de club pour la faire avec moi. Mais apparemment, vous n'êtes pas loin du record. On attend encore pour voir. Apparemment, vous allez battre le record. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super parce que c'est la première fois qu'elle fait une distance aussi courte. Elle appréhendait, elle est plus habituée au long et c'est génial. Au niveau des entraînements, comment ça se passe ? Est-ce que vous courez ensemble ou chacun court à côté ? Oui et non. On n'est pas ensemble, surtout derrière. Je suis derrière elle. Mais là, oui, on s'est entraînés pour la Nesca depuis trois semaines. Trois semaines. Trois semaines. Sinon, c'est parti du même club. Donc, on a à peu près les mêmes entraînements. Comment ça s'appelle cette club ? Il n'y a pourraque à Espet. Ah, d'accord, vous êtes à côté alors ? Oui. Vous êtes deux voisins. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Plusieurs fois, on est venu ici à Baylori pour faire le trail. Je crois, là, je crois. Qu'est-ce que vous pensez du parcours ? C'est agréable. C'est agréable. Agréable, oui. C'est assez... Ça monte, ça descend. Les montées ne sont pas trop longues. Donc, vous pourrez super évolution de descendre. Au niveau de l'organisation ? C'est top. C'est super, c'est top. C'est exceptionnel. Rien à dire. Et d'ailleurs, merci à eux, parce que sur les distances, le 25, le 40, l'an dernier, c'est une super organisation. C'est vraiment un plaisir de vous. Et c'est le temps que vous voudriez faire ou parce que vous êtes content de votre temps ? On n'espérait pas tant, surtout. Oui, oui. Oui, oui. Je suis content de l'avoir fait, de ce soleil. Est-ce que vous avez fait d'autres courses avant ? Ici, oui. Oui, oui, le 40. Le 40, le 2 fois, et le 25, le 3 fois. C'est la première fois, la Nesca. D'accord. En plus, avec le temps ? L'idéal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en basque ou Milles Esquer ? Milles Esquer, Denis Riz, Milles Esquer, Isabelle. D'accord, merci beaucoup. Rien. Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent sur infogaracy.fr. Aux auditeurs, je reçois deux jeunes filles qui ont une deuxième sur le Nesca. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Iwana. Et vous ? Anaïs. Et qu'est-ce que vous pensez de ce parcours ? Ça a l'air, c'était varié, ça monte, ça descend, il faut bien gérer. Même si la distance est courte, il faut bien gérer. Et quand vous êtes partie au départ, vous dites, on va finir deuxième ou juste on va partir comme ça pour le plaisir, même si on finit dernière ? On est toutes et deux compétitrices, donc on savait qu'on allait partir vite et que le but était de rester parmi les premières, de garder le rythme autant de temps pour rouler. Et après, on a vu qu'on était parmi les premières, on n'a pas lâché. J'ai une très bonne équipière qui, mentalement, m'a beaucoup aidée aussi. Donc, le fait de faire que ce soit un duo, je pense que c'est une force. Et voilà, je suis ravie de l'avoir pris avec elle. Première course qu'on fait ensemble, on est copines. On fait partie du même groupe de filles, ça fait quelques années qu'on s'y connaît. Et on est toutes les deux passionnés par la course à pied et par notre sport. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer cette année. Ça nous a réussi et aujourd'hui, donc, pro job. Et pourquoi pas pour une autre course ? Et au niveau des entraînements, est-ce que vous le faites ensemble ou chacun le fait sur son côté ? On a commencé ensemble et après, moi, je suis dans une team, la team Chouriac. Et elle a suivi d'autres entraînements à Pala. Donc, on comptait l'une sur l'autre, sur nos entraînements persos. Et on se connaît en dehors. Donc, on connaissait notre niveau et notre capacité à garder le mental et à tout donner pour ça aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation ? Très bien, très bien. C'était très bien organisé, une super bande bien. Ça s'est fait. Les gens sont tous très agréables, très unis. Même les gens qui encouragent tout le long de la course, c'est très bien. Et vous venez d'où sinon ? Dans d'ailleurs. Ah d'accord, vous êtes à côté ? Oui, on habite à même. D'accord, est-ce que vous pouvez dire quelques mots juste, soit en basque, millesquer ? Et si vous en pouvez parler plus, vous parlez plus. Bon, bon, si c'est difficile, vous dites millesquer et puis... M'est-ce qu'il est à Nice, elle a été fait à 11W rentrer, c'est qu'on va éliminer. Merci beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sur Infogaracy.fr. Aujourd'hui, je reçois les deux jeunes filles qui sont le troisième du Nesca. Bonjour, comment vous vous appelez, mademoiselle ? Bonjour, moi je m'appelle Fabienne. Et moi c'est Laure. C'est la première fois que vous faites une course de trail ou vous avez fait d'autres courses avant ? Alors on a fait d'autres courses, mais pas en trail. D'accord. La première trail, oui. D'accord, est-ce qu'au niveau du parcours, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un bon parcours, il y avait du dénivelé, il y avait ce qu'il fallait. Et la distance est impédiable, on commence à 8 km, c'est pas mal. Et quand vous êtes partie, vous vous disiez qu'on va être troisième, deuxième, ou vous dites bon, on va aller juste pour se faire plaisir ? Notre objectif c'est d'abord de se faire plaisir et de le terminer dans le camp de conditions, puisque c'est notre premier trail. Et puis après, le résultat, c'était en secondaire, mais au final, je pense que c'est une bonne prestation qu'on a faite pour notre premier trail de fin de troisième. Et au niveau du temps, du ciel, par rapport à l'habitude, qu'est-ce que vous en pensez ? Là c'était parfait, il y avait un peu de vent, c'était un peu couvert, donc c'était bien, c'est pas trop chaud, c'était bien. Au niveau des entraînements, comment vous faites ? Est-ce que chacun s'entraîne sur son côté ou vous faites ensemble ? On s'entraîne chacune de notre côté, quand on peut, on s'entraîne ensemble aussi. C'est vrai qu'on a un objectif, en fait, c'est de réaliser le Finlande Trophy, qui est en janvier 2019. Ça arrête de sportif par équipe en Finlande, et donc comment ça se prépare ? Il y a notamment de la course avec des niveaux, ça sera dans la neige en Finlande. Est-ce que vous, par exemple, vous deux, vous courez ensemble, vous êtes dans un club ? Pas du tout, mais on est dans le milieu du sport, on est coach sportif. Ah d'accord, donc ça aide ? Oui. D'accord. Je voulais vous remercier de votre disponibilité et de votre gentillesse. Bon, ici on est au Pays Basque, à la fin on dit toujours millesquers. Ça veut dire merci, vous pouvez le dire. Millesquers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.